Jean-Louis Debré, bonjour et bienvenue. Vous êtes ancien président du Conseil constitutionnel, ancien président de l'Assemblée nationale, ancien ministre de l'Intérieur et proche de Jacques Chirac. Le 5 mai 2002, il y a 20 ans, Jacques Chirac était justement réélu président de la République. Dans une ambiance étrange, malgré le score 82,21% des voix, quels souvenirs gardez-vous de cette soirée ? Écoutez, j'ai un souvenir très précis. D'abord, il y a eu la soirée du 21 avril et puis une campagne assez fascinante entre le 21 avril et le 5 mai. Et nous étions tous réunis au tapis de Saint-Martin, à Paris, dans le ramassement. Et beaucoup d'espoir, on pense que c'était gagné. Mais avec quelle marge ? Il y aurait-il de l'abstention ? Le front républicain allait-il fonctionner ? Plus d'interrogations que d'envie de faire la fête. Mais le 5 mai, ça y est, c'est gagné. Alors là aussi, il y a la place de la République, mais on n'est pas dans le triomphalisme. Là aussi, on a gagné, on a bien gagné. Chirac à 80 et quelque chose pour ça. Mais on sent tous qu'il faut garder le calme et ne pas afficher une victoire trop grande. On n'a pas envie de faire la fête. Il dit, le président, fraîchement réélu, il dit devant la foule, le choix des Français et fondateurs, ce choix m'oblige. Quelques jours plus tard, pour sa cérémonie d'investiture, pour le deuxième mandat, il promettra solidarité et dialogue social. On croirait entendre des mots d'aujourd'hui. Emmanuel Macron aussi a dit, ce vote m'oblige. On a l'impression qu'en 20 ans, on n'a pas réglé nos problèmes. On n'a pas réglé nos problèmes. La seule différence, c'est que Chirac est élu avec 82,21%. Et qu'aux dernières élections, Macron a été élu avec une avance beaucoup moins importante. Et c'est-à-dire que l'état de la France s'aggrave et que la tentation de l'extrémisme augmente ? Je vais vous raconter une toute petite anecdote. Après cette élection, je me souviens d'une conversation avec Jacques Chirac. Et je lui dis, vous savez, maintenant, il y a peut-être une occasion qui est faite à un gouvernement d'union nationale. Proposez aux socialistes qui ont voté pour vous un contrat de gouvernement sur des réformes précises pendant trois ans, quatre ans. Et là, il y a une solidarité. Et il m'a répondu, je ne crois pas. Parce que si nous sommes tous dans le même bateau, où sera l'opposition ? Il m'a dit, ne faisons pas ça parce que nous donnons aux extrêmes une place qui est d'incarner l'opposition. Et c'est très mauvais. C'est un peu ce qu'Emmanuel Macron subit aujourd'hui. Oui. Et deuxièmement, il y a une différence très grande par rapport à aujourd'hui. C'est que Chirac, même si on le combattait, même si on s'y opposait, crée une empathie. Les gens disaient, oui, on ne vote pas pour lui. Oui, mais lui, au moins, il nous aime. Il nous comprend. Ce qui n'a pas été du tout le sentiment aujourd'hui, on était dans un autre monde et nos concitoyens se retrouvaient dans Chirac, même s'ils ne votaient pas pour lui et ne se retrouvent pas dans l'actuel président de la République, me semble-t-il. 2002, c'est aussi votre élection à la présidence de l'Assemblée nationale contre Édouard Balladur. L'Assemblée nationale, aujourd'hui, c'est un rôle amoindri, quand même. C'est un rôle amoindri, parce que je pense qu'on a laissé faire les choses et que l'Assemblée nationale a un double rôle. À la fois le rôle législatif, naturellement, et peut-être qu'aujourd'hui, on fait des lois trop compliquées, illisibles et trop fréquentes. Mais aussi, on oublie, la deuxième fonction du législateur, c'est le contrôle de l'exécutif. Et là, je trouve qu'il y a des réformes à faire dans le fonctionnement même de notre Parlement, en système majoritaire, pour qu'il y ait un contrôle permanent de l'Assemblée nationale sur les différents ministères. Je pense, par exemple, que lorsqu'on étudie chaque année le budget, il y a auparavant la loi de règlement. C'est-à-dire qu'on devrait pouvoir, avec plus de publicité, interroger tous les ministres. Voilà, on a voté tel crédit il y a un an, deux ans. Qu'est-ce que vous en avez fait ? Comment a été utilisé ? De même, vous avez voulu une loi, telle loi. Pourquoi les décrets d'application ne sont pas sortis ? Est-ce qu'une dose de proportionnelle, avec l'arrivée de petits partis à l'Assemblée, ça peut réveiller l'Assemblée, notamment dans cette fonction de contrôle, ou est-ce que c'est un poison ? M. Barbier, faisons attention à la proportionnelle. Regardons ce qui s'est passé sous la Quatrième République, où vous avez des gouvernements qui tenaient moins de sept mois, il y avait une instabilité gouvernementale, et donc la proportionnelle, par sa répétition, multiplie les partis. d'autant plus, d'autant plus aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas sous la Quatrième République, que le financement des partis politiques passe par leur présence au premier tour et le nombre des députés. C'est-à-dire que ça pousse toutes les tendances à non pas se rassembler. La question, est quelle est la finalité d'un mode de scrutin ? Si un mode de scrutin est là pour, comme les anglo-saxons l'ont trouvé, permettre la constitution d'une majorité qui va soutenir un gouvernement responsable devant la France, eh bien choisissons le scrutin majoritaire. Si au contraire, il ne s'agit pas d'avoir un gouvernement cohérent, mais avoir des gouvernements de coalition éphémère, alors choisissons la proportionnelle. Mais ne voulons pas se plaindre après. Regardez, regardez, qui joue un rôle lorsqu'il y a des élections à la proportionnelle. Ce n'est pas les deux partis importants, c'est le parti charnière, suivant qui va à droite, à gauche, à droite, à gauche. Regardez, regardez, à l'exemple, nous sommes sur Radio-J, à Israël. Comment le petit parti, le parti religieux, suivant qui va d'un côté ou l'autre, fait ? Et donc, on trompe l'élection. Dans les législatives en cours, Jean-Luc Mélenchon veut se faire élire Premier ministre. C'est une aberration constitutionnelle ou c'est une habileté politique ? Non, mais c'est une habileté politique. Constitutionnellement, c'est le président de la République qui nomme le Premier ministre. C'est ça la constitution. Mais, qu'est-ce que veut dire Jean-Luc Mélenchon ? Donnez-moi une manière, il sera forcé de me désigner. Voilà. On entend beaucoup parler de référendum aussi, depuis quelques temps. Référendum sur les retraites, sur l'immigration. C'est dénaturer l'outil ou ça peut être la fonction moderne du référendum ? Non, mais je crois qu'il est bon de consulter le peuple sur des grandes questions, mais ne banalisons pas le référendum. D'abord, utilisons le référendum avec beaucoup de précautions, car généralement, l'histoire est là pour le montrer, on ne répond pas à la question posée, c'est devenu un vote de confiance du président de la République ou contre le président de la République. Moi, je suis pour l'utilisation du référendum. À propos, ne banalisons pas, parce qu'à ce moment-là, on joue la nation directement contre les représentants du peuple. La cassure s'aggrave aussi chez les Républicains, donc la formation qui a suivi l'UMP créée par Jacques Chirac. Nicolas Sarkozy a-t-il raison de suggérer un contrat de gouvernement avec la majorité présidentielle actuelle pour sauver les Républicains ? Je pense que... Vous savez, il y a très peu de périodes dans l'histoire de France, l'histoire politique, où les partis politiques ne font pas émerger de grands leaders. Or là, le drame à droite et à gauche, c'est qu'on n'a plus de leaders parce qu'il n'y a plus d'idéologie, parce qu'il n'y a plus une vision très précise de ce que l'on veut faire de la France, de la solidarité nationale. Moi, les contrats de gouvernement, ça existe, mais sur quoi il faut ? Il faut qu'il y ait des réformes précises et il faut que dans ce contrat de gouvernement, il n'y ait pas de perdants. Alors là, je vois où sont les perdants. Vous reprenez... Dites-moi, dites-moi, continuez. Vas-y, vas-y, vas-y. Je voulais passer à une autre partie de votre vie parce que la politique, c'est bien, mais le théâtre, c'est mieux encore. Vous reprenez au Théâtre de Passy, à partir du 12 mai, je crois, votre spectacle avec Valérie Boschnek, ces femmes qui ont réveillé la France. Des femmes illustres, mais aussi des femmes inconnues. On a l'impression que la France politique, elle résiste toujours à la place qu'il faudrait donner, la juste place qu'il faudrait donner aux femmes. Oui, oui, et dans le spectacle, ces femmes qui ont réveillé la France, nous montrons combien des femmes, par leur courage, ont fait avancer la société. Quand vous prenez un livre sur l'histoire de l'éducation nationale, personne ne parle de la première femme qui a passé le bachot. Et elle s'est battue. Elle s'est battue. Et elle a ouvert les portes. Et ce que je veux dire, c'est que souvent, ce ne sont pas des lois. Les lois viennent par la suite officialiser des parcours. Quand, dans ce spectacle, nous parlons de la première femme médecin, rien n'empêchait les femmes de devenir médecins, sauf la pesanteur. Et heureusement, qu'il y a eu un femme à Alden Brest, et qui a ouvert. Alors après, on a des lois pour organiser. Ce que je veux dire, c'est qu'il nous manque aujourd'hui des personnalités qui, par leur courage, par aura, arrivent à faire avancer un certain nombre de réformes. Et c'est une femme de cette envergure qu'il faudrait nommer aujourd'hui à Matignon ? Je vous vois venir. C'est une femme surtout qui comprenne l'angoisse, l'inquiétude, l'anxiété des Français aujourd'hui. car derrière cette élection, pour moi, ce qui a été le plus important, c'est qu'on a vu une France inquiète, préoccupée, qui doutait d'elle-même, une France qui ne comprenait plus et qui avait l'air d'être exclue de tout. Eh bien, je pense que le moment est venu d'avoir des responsables politiques, quels qu'ils soient, qui comprennent, qui se tournent vers nos concitoyens. Et à ce sujet, d'ailleurs, je suis très opposé à la réforme qui a fait qu'un député ne peut pas être maire ou conseiller général. Parce que c'était l'ancrage politique. Or, le drame aujourd'hui, c'est qu'on a des élus nationaux qui n'ont pas d'ancrage de terrain. Je disais, je raconte, quand j'étais président de l'Assemblée nationale et maire d'Evreux, eh bien, tous les samedis et dimanches, j'étais sur le marché à écouter, monsieur le maire, il faut faire ça, il faut faire ça. Et je voyais l'anxiété. Or, aujourd'hui, on a à créer, et d'ailleurs, si on vient à la proportionnelle, ça sera encore plus fort, on a créé une technocratie politique en dehors des réalités. Et donc, le spectacle de ces femmes qui ont réveillé la France montre qu'il y a toujours eu à toutes les époques des femmes, souvent accompagnées d'hommes, qui ont compris que, eh bien, elles devaient montrer l'exemple. Ces femmes qui ont réveillé la France avec Valérie Beauchenech, c'est au Théâtre de Passy à partir du 12 mai. Jean-Louis Dobré, merci et bonne journée.